Un petit petit être magique, je vais te préparer une boisson, que dirais-tu, d'un thé aux manas ? Hey ! Qu'est-ce que tu fais de ça ? C'est un vrai mec ! Qu'est-ce que tu crois faire ? Ta mission est de la tuer ! Ne te fais pas avoir par son rythme, elle va t'avoir, elle va te jouer un tour. Son arme est complètement pourrie. Je peux te garantir que le thé est empoisonné, elle a définitivement mis quelque chose dedans. Elle essaie de te tuer ! Ah j'en suis sûr ! Très bien, voici un peu de thé. En effet, c'est censé être notre ennemi, mais elle a l'air sympa quand même. Je peux poser la question. Ah... Tu as des doutes sur elle ? Je savais pas que les êtres magiques étaient capables d'avoir des doutes. Voilà qui est surprenant, Lya. Ce n'est pas un être magique ordinaire. Euh... Qu'est-ce que c'est ? Comme si j'allais te le dire. Nous sommes ici pour prendre ta tête. Alors maintenant, ferme le limer. Allez, fais en sorte qu'elle souffre à Max. Pardon ? Bon, ok. Waouh. J'ai vraiment tout donné. Arrête avec ça, Lya. Ah, tu vas le regretter. Ah, comme si j'en avais quelque chose à faire. Non. Alors. C'est ce qu'il y a, on s'en souvient. Alors, c'est quoi, c'est vous ? Ah oui. Oh non. Il y a encore le bruit. Il y a encore le bruit de l'autre. Il y a encore le bruit de l'autre. Non, ce n'est pas possible. J'ai besoin du bruit pour... Pour voir... Ah, là, il n'a plus de garde. Ok, ça marche. Ineffective. Ah, c'est dingue. Alors que ça. C'est critique. Comment... Hostel utiliser un stupide sort défensif contre nous. Pas contre moi. Très bien. J'allais garder ça pour plus tard. Mais j'imagine que je vais te la prendre maintenant. Tu peux voir ça comme... Un artifice. Ok. On va brûler tes précieuses gigakals. Mais non, j'en ai déjà pas beaucoup. Les habiletés vont grandement augmenter. Mais... Tu vas avoir faim très vite. Une... Ah oui, c'est un mode ulti en mode... Vast Berserk, quoi. Codename Chaos Revelation. He 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 he. Utiliser ça. Une... tactique défensive comme la sienne ne tiendra pas. Si tu actives. La Chaos Revelation... Ça ne va durer que quelques secondes. Ah, il va falloir finir. Le combat rapidement. C'est L1 et... Triangle. L'activation demande 3 barres d'AP, ça peut être activé n'importe quand, ça va améliorer toutes nos compétences mais notre consommation de giga cale va également grandement augmenter 1% par seconde. Une fois activé, on ne peut pas annuler cette méthode jusqu'à ce que les giga cale soient complètement atomisés ou qu'on soit à terre. On utilise cette technique au bon moment pour pouvoir retourner à un combat. Toutefois, ça ne peut pas être activé si on a moins de 10% de giga cale. C'est surtout utile pour finir des boss qui sont très forts. Montre-lui qu'une forte attaque peut atomiser, la plus forte des attaques atomise la plus forte des défenses. Apprends l'une de 100. Aie. 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 En vrai, il faudrait que je consomme le petit. Aie. Ma vie. L'autre qui gueule, c'est insupportable. Je me fais atomiser la tête. Oh, je suis empoisonné en plus. Aie. Aie. Un, un. Consommé. On s'en fiche du stock d'Aristama. Qu'est-ce qu'on met sur son... sur son balai ? Ah j'ai tout pris. Je vais m'empoisonner. C'est potentiellement la fin là. 50% de la vie. Faut que je la prenne quand elle est sur son... sur son balai justement. Attention tant pis, je fais le coup spécial. Qu'est-ce qu'elle va sur son... sur son balai ? Là. Là on change. J'ai loupé, j'ai fait les coups spéciaux. J'ai tout loupé, je suis désolé. Ok. L1. Oh oui. C'est compliqué quand même. Je vais pas tomber la tête. Oh. Oh. Je l'ai démonté. Verza qui a un truc obtenu. Arrêtez ce cri. Arrêtez ce cri par pitié. Quelques problèmes de son dans ce jeu. Bon du coup, on sait que les monstres ne sont pas déspawnés. Lorsqu'on arrive dans cette arène, n'est-ce pas ? J'avais plus que 2 giga cales. 2%. Terrible. Dreadnought a grandi, il résonne maintenant avec le pouvoir magique de Métalia. Une autre facette est née. Power Fortress. À propos des facettes. Quand on change de facette, ça ne change pas que l'apparence, mais aussi les compétences et les statistiques d'amélioration. Ah. Quand je monte de niveau, ça augmente des statistiques différemment. Le Wonder Knight actuellement équipé est plutôt bien équilibré pour toutes les armes, mais le Power Fortress a une grande attaque et une grande défense. Jusqu'à 3 facettes peuvent être équipées en même temps. Et elles peuvent être ensuite changées en cours d'exploration. Toutefois... Toutefois, on ne peut sélectionner les 3 facettes à utiliser et interchanger que dans la maison de Métalia. Donc elle se fait partie du build à prévoir. Un peu comme les Templates d'Armes. Ah, c'était tellement chaud. 2 giga cale. C'est que le deuxième niveau. Tout va bien. Ah, par contre, j'ai tellement de niveaux. Je suis niveau 7 maintenant. Niveau 7 avec mon Wonder Knight. Ah oui. Bonus Procet. Ah, parce que j'ai eu tous les bonus. Excellent, on a trop fait obtenu. La Wheat Gum. Le meilleur truc, c'est la Wheat Gum. Voilà où on en est. Ah bah, je prends tout. Sauf le Garbage. Garbage, j'en veux pas. A moins que ça fasse quelque chose. Non, juste c'est du junk quoi. Je sais pas si on peut le vendre. Remarque, je pourrais essayer de le vendre. Je pourrais essayer de le vendre. C'est du Garbage quoi. Et du coup, ça vaut rien. Je vais en garder qu'un seul. Pour faire une tentative de vente. Bah, j'y pense. Un peu de peine parce que Mania a l'air sympa, mais bon. C'est pas un jeu où il faut avoir la peine. C'est pas un jeu où il faut être sympa. Ah, très bon travail. Oh, bon sang. Excellent travail. On a chopé un pilier. On a battu cette saleté. Impressionnant. Je savais que quelque chose de bien arriverait aujourd'hui. Avoir fait le pari de t'invoquer, t'es le bon choix après tout. Ah, un combat qui a eu lieu pendant plus de 100 ans. Et qui se finit aussi facilement. Ah, ça fait 100 ans qu'elle s'atomise la gueule avec Mania. Ah oui. Je déteste depuis un moment. Ah, comme je le pensais. Caché. Eh, Unred Knight. Elle a encore vie. Euh... Atomise-la. Ah, attends. Libère d'abord le pilier. Fais-le éclore. Et ensuite, on s'occupe d'elle. Répand le marais. Et je viendrai m'en occuper d'elle moi-même. Ah, du marais. Du marais, du marais. Le monde devient de plus en plus grand. Nous y voilà, Malia. Aujourd'hui est la fin de notre temps ensemble. Ouf. Euh, Malia a mal et vomi du sang. Le pilier. Euh... Hey, je pensais pas que tu étais quelqu'un sans talent qui dépendait uniquement de la magie du pilier. Mais t'inquiète pas, je vais te finir très vite. Attends, Olia. Tu comprends rien. S'il te plaît. S'il te plaît, écoute ce que j'ai à dire. Non. Tu vas mourir maintenant. C'est tout. J'ai jamais pu te dire ça auparavant, mais... Je... Je suis ta mère. Pardon ? Au fait... Virgule. Toi qui vis dans un marais depuis des décennies maintenant. Euh... Ça fait 100 ans qu'on se tatane la tête, mais... Je suis ta mère. Tu dis que tu es ma mère. Et alors ? Tu peux douter autant que tu le souhaites, mais... Je crois que tu ne comprends pas. Je n'ai pas de doute à propos de toi. Ce que je veux dire, c'est... Qu'est-ce que ça peut faire que tu sois ma mère ? Ces derniers mots sont vraiment d'un ennui. Euh... Disons que ça... La vieille... Dans... Le néant. Dans l'eau de l'art. Laisse-moi te rappeler ce que tu m'as fait jusqu'à présent. Viens. Je l'appelle. Plus jamais avec son nom. Mon nom est Metalia. Donc Lya, c'est peut-être son vrai nom au final. Et Metalia, c'est le surnom qu'elle s'est donné. C'est sa mère. Elle est au courant de son nom, normalement. Je suis si désolée. A tout ça, c'est à cause de... De moi. C'est à cause de moi que tu es. Ferme-la. Laisse-moi donc te briser le cou. Et atomiser tes cordes vocales. Ah oui. On dirait que ton amulet spécial qui renvoie la magie a été brisé lors de ce combat. Ah, c'est un peu comme avoir posé une malédiction sur toi. Lya, tu es. Ne l'ouvre plus jamais. Elle est terrible. Non, si. Vraiment, tu dois faire un... Faire un... Bon, ça. Pas un désastre, mais un carnage. C'est vraiment que tu dois faire un carnage. Je devrais juste... De mes propres mains, je... Laisse-moi te montrer... Un sort bien pire que la mort. Je crains le pire. Étant donné ce qu'on a déjà vu dans la première session, je crains le pire. Quoi ? Foui ! Squeak, squeak. Alors, qu'est-ce que tu en penses, André Knight ? C'est bien plus amusant que d'atomiser... Enfin, de démembrer son corps, non ? Ah, je sais ce qui serait encore plus drôle, regardez. Ah, tu les aimes bien ? Ah, ces petites... Ah, c'est terrible. Ces petites souris... Te vont plutôt bien. Squeak ? Je suis vraiment ma mère. Je veux que tu me fasses tout un tas de frères et soeurs. Oh, ma très chère mère. Ah, les souris. Les souris, on sait que... Ça pullule, hein. Bon courage. Bonne fuite. Ah, ça va lui montrer. Ah, c'est ma victoire, Malia. Allons de retour au Marais that night. Ce soir, nous faisons la fête. Ah, Alexino qui va nous préparer à la meilleure nourriture marie cageuse qu'il n'a jamais faim. Enfin, que tu n'aies jamais eue. Ah bon ? D'accord, donc c'est... C'est structuré... Comme une série quoi. Épisode par épisode, avec le générique à chaque fois. On va partir du principe... Est-ce qu'il y a moyen de passer ça ? Oui. On va partir du principe... Que... Que... Le générique est toujours le même. Que ce ne sont pas des gens différents qui ont bossé sur chacun des chapitres. C'est pas une équipe complètement différente. Et on mettra... Uniquement le générique à la fin. 더 쪼치다... Il faut le tout . Be Niagara 도ñi은 주인공이다... Good, 닭. Une souris blanche frit Sur son lit. De... D'herbe de grâce. Enfin, non, d'herbes du marécoche. Une souris blanche, hein ? Je me souviens que c'était une souris blanche, hein, Malia ? Ok, le choix de viande parfait après ce qu'on a fait à cette sorcière. Je l'ai attrapé dans la forêt et je l'ai frie dans du kamagama. Enfin, dans l'huile de kamagama, hein, pour avoir un goût à la fois léger, mais quand même... Enfin, une texture à la fois légère, mais tout de même proustillante. Ah, peut-être qu'une partie de son goût sera due à de fortes phéromones, hein, comme je l'ai vu en train d'essayer de fuir des mâles souris. Enfin, des souris mâles. Je suis sûr que vous allez avoir un grand pouvoir de jouvence, hein, de réjuvenance, et tout. Bref, ça va être très bon pour votre peau lorsque vous allez manger ça, oui. Oh, ok. Ah, je sais, ta récompense pour avoir vaincu cette sorcière et que je vais te laisser manger la souris. Allez, vache bien, hein. Il est tellement... Attends, il mange tout, lui. Il veut tout bouffer. Continue de travailler dur. Et un jour, ton contrat sera fini, Andrade Knight. Ah, si je me souviens bien, vous avez dit que vous alliez nullifier le contrat une fois qu'il aurait vaincu la forêt de la... La sorcière de la forêt ? Ah, je comprends bien pourquoi il y a un bon... Quoi ? Est-ce que ce n'est pas ce que vous avez promis, Andrade Knight ? Hum ? Ah, je sais pas. Je n'ai pas le libéré maintenant. J'ai invoqué le meilleur jouet du monde. Comment est-ce que je pourrais le laisser partir aussi vite ? Ah, c'est pour ça qu'on avait aussi les crédits en mode, c'est la fin. On était censé finir notre contrat, et c'est bon. Ah, si je puis me permettre, aller à l'encontre d'une promesse n'est pas digne de la dignité d'une sorcière. Être méchant, ça passe, mais ne briser pas les promesses, sont les mots de la grande sorcière Uruka dans son livre chapitre 3. Ah oui, quand est-ce que j'ai promis quoi que ce soit ? Ça va, j'ai rien promis moi. Tu comprends mal le contrat. C'est bon.